Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les régies, là, globalement, c'est bon, la caisse, tout ça, tout est en place. Les entrées, Hélène, tout est bon, tout est en place. Oui, 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 le planning est plein. Huit en bas et deux en... On va mettre des affiches, place réservée pour les invités, jury jeunes. Jury jeunes, ils ont leur étiquette, place réservée pour tout le monde. Et pour les membres du CA, on a fait place réservée, membres du CA, qu'on les laisse tout le temps. L'an dernier, j'ai pris contact avec lui, je lui dis Serge, 60e en 2019, pas de problème, Jeanne, j'ai la mémoire. Moi, je pense que Serge, quand on va remonter le Perpignan, on va l'accompagner à son hôtel. C'est la Fabregue ? La Fabregue, oui. Et il va seulement vouloir se reposer un petit peu. Et je vais lui proposer vers 4h, 4h30, un filage dans la salle du Lido. Qui c'est qui a accordé le piano ? La corde heure, il vient à 14h. Ah oui, ça va. Tant qu'il faut qu'il vive. Et là, c'est l'emplacement définitif le piano, ou il va être légèrement décalé ? Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'on reste sur l'idée du covoiturage ? C'est-à-dire que chaque chauffeur qui a une voiture, on va faire un tableau, s'inscrit, Jacques, 5 places, numéro de téléphone, et il est 5 places. Une question, pardon. Pour les canalettes, il y a des gens qui vont appeler pour réserver, mais qui ne vont pas forcément venir ici payer avant. Est-ce que ça, c'est possible ? Non. Il faut qu'ils viennent payer avant. Qu'est-ce qu'on a fait ? On recompte. Non, mais tu en as 43 là-là. Oui, 43. 43 repas. Et moi, j'en ai... Il n'en manque que 3. Il m'en manque que 3. Mais tu mets 3 barres. 3 barres où ? Parce que là, c'est tous les jours. Mais oui, mais il y a la date. Alors... Il y a les dates. Ah oui, il y a les dates. Alors avec les dates, on va y arriver. Et juste après le spot du festival, on ne rallume pas la lumière, on envoie le court-métrage. Vire-moi si tu peux. Une fois que le court-métrage est terminé, Jeanne Labelli, c'est Téléco-fici ce soir, qui va présenter la soirée avec Serge Bourhombert. Aujourd'hui, on va remonter le temps. Vous allez voir des trucs, vous n'allez pas le croire. Un jour, à la fin d'un de mes spectacles, une femme avait vu que des images qui datent d'il y a 80 ans. Elle m'a dit, enfin quelque chose de nouveau au cinéma. Et bien moi, je trouve ça formidable. On y va ? Oui, donc ? On attaque. Quoi ? Tu déclare ? Je déclare les 60e rencontres du cinéma de Prades ouvertes. En tant que délégard artistique, je suis très fier de ce festival qui arrive. Ça a demandé beaucoup de travail à tout le monde. J'ai bien dit tout le monde. À des gens qui étaient ici, qui n'étaient pas ici. Merci à tout le monde. Et le festival, on va le réussir ensemble. Il n'y a pas de trucage. Mais là, ce n'est pas la peine de prendre la photo, ça ne va pas brûler. Voici un petit morceau de 10 cm de pellicule. Je vous laisse imaginer ce que ça donne quand une bobine de 600 mètres brûle. C'est extrêmement rapide, extrêmement dangereux. Cette combustion intervient à partir de 50 degrés. Donc si vous oubliez un film sur la lunette arrière de votre bagnole au mois d'août, a priori, vous pouvez déjà acheter une nouvelle voiture. C'est bon pour la photo ? C'est bon. OK ? 1, 2, 4. C'est parti. Voilà. Et il ne reste plus rien. Merci d'être. Merci. 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 Merci.